Salut tout le monde, aujourd'hui je vous embarque avec moi pour découvrir la restauration et la sécurisation d'une ancienne porte en bois. On commence directement par réparer la boiserie abîmée au niveau de la gâche, greffe et pose d'enduit. On va remettre l'ancienne serrure qui a la particularité d'avoir une têtière oblique. Celle-ci a été modifiée pour accueillir maintenant un cylindre européen. On peut donc maintenant leur intégrer un cylindre. Abus protégé qui est anormalement long, vous allez penser, mais c'est normal. Le cylindre de la serrure va passer à travers. On va ajouter une barre verticale de sécurité MULPLOK ISETI. On modifie donc la boiserie pour l'adapter. Ouais, j'avais déjà commencé à appeler l'autre fois. Une fois bien attaché, il faut forer le trou au sol. Pour éviter de casser la pierre, j'utilise toujours les cloches de chez CARA. Je peux maintenant sceller au chimique la douille de sol. Je coupe à mesure et place le capot de finition. Il faut maintenant placer le deuxième cylindre qui a même fermeture pour verrouiller la barre. Du côté intérieur, on a un ensemble blanc qui sera homogène une fois la porte repeinte. De l'extérieur, on a respecté le style de la porte en plaçant des rosaces et une poignée en fer forgé. Une fois que le peintre aura fait son travail, cette porte aura conservé son aspect d'origine avec de la sécurité. Et des serrures modernes maintenant. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour d'autres chantiers en serrurerie.